Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 18 février 2022, au sommaire ce soir. Que la fête recommence ! Depuis ce mercredi, il est de nouveau possible de danser et de se déhancher sur les pistes de danse et discothèques. Manon Toati s'est rendu à Aix-les-Bains pour assister à la soirée de réouverture de la suite. Et puis direction Larroche-sur-Fouron pour découvrir la nouvelle halle flambant neuve du parc d'exposition qui accueillera le Simodec du 8 au 11 mars prochain. Avec ce nouvel outil, Roche-Expo se réinvente. Je vous le disais en titre, après plusieurs mois de fermeture, les établissements de nuit ont pu rouvrir ce mercredi 16 février. Malmenés pendant cette crise sanitaire, les gérants de discothèques n'avaient qu'une hâte, retrouver leur clientèle. Manon Toati a passé une partie de la soirée à la suite à Aix-les-Bains pour la première soirée d'ouverture ce jeudi. Reportage. Il est 23h30, la musique retentit, les lumières sont à nouveau allumées et le personnel est sur le qui-vive pour cette réouverture tant attendue. Dans cet établissement, on attend avec hâte que la clientèle revienne. Le gérant de la discothèque est impatient, mais un peu stressé de voir si les fêtards seront encore au rendez-vous. Ce soir, on espère qu'ils ne nous ont pas oubliés. Voilà, comme on disait tout à l'heure, petit stress. Mais bon, on voit surtout vendredi, samedi, on est quasi complet en réservation. Donc ça montre qu'ils ne nous ont pas oubliés. C'est le principal. Ce soir, ça va démarrer une soirée un peu test. On est jeudi, on n'est pas dans une ville étudiante. On a pas mal de nos clients qui travaillent encore demain. Donc ils vont peut-être passer faire un coucou, mais pas longtemps. Et demain, à partir de demain, c'est reparti. Ils sont tous au rendez-vous. Et nous aussi. La salle se remplit timidement au début de soirée, mais le monde ne tarde pas trop à arriver. Et on le voit, l'ambiance des boîtes de nuit a manqué aux clients. Ils avaient hâte de revenir. Moi, là-bas, je travaille en boîte de nuit, à côté de mes cours et de mon travail de la semaine. Et c'est un endroit qui me fait kiffer, en fait. Parce qu'on danse, on retrouve plein de gens, on rencontre plein de gens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Ça t'avait manqué ? Oui, vraiment, vraiment. Des personnes de tout âge sont venues se déhancher. La clientèle est finalement au rendez-vous. Ce groupe d'amis s'apprête à fêter un anniversaire. Cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas pu fouler les pistes de danse. On sort de leur côté une envie de profiter. Et quand on leur demande ce qu'ils attendent, la réponse est plutôt claire. Beaucoup de monde, beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. J'espère qu'il y aura du monde, en fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Là, ce soir, on fête un anniversaire, donc c'est encore plus génial. Et du coup, on va danser toute la nuit, je pense. On va finir tard. Et on fait ça trois jours de suite. Danse, musique et joie retentiront jusqu'au petit matin. Tous espèrent que la fête pourra continuer encore bien longtemps. Gérald Darmanin était en visite à Chamonix ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur a en effet tenu à rencontrer les forces représentant les secours en montagne. Après un moment de recueillement en hommage aux membres du PGHM et de la CRS des Alpes tombés dans l'exercice de leur fonction, le ministre a annoncé la revalorisation salariale de 470 sauveteurs en montagne. Cette primité promise est attendue depuis plusieurs années déjà. Elle sera effective à partir du mois d'avril. On écoute Gérald Darmanin. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Je n'oublie pas que depuis que je suis ministre de l'Intérieur, parmi les morts que j'ai eues à déplorer comme employeur, il y a eu évidemment ces terribles accidents qui nous ont tous beaucoup touchés, la communauté de la montagne. Et j'avais fait un engagement aux familles, aux CRS, aux gendarmes. C'était de pouvoir revoir évidemment leur façon dont ils avaient été reconnus par la nation. Et donc ce matin, au journal officiel, je suis heureux de constater, c'est pour ça que je suis venu bien évidemment à l'invitation du député Xavier Roseraine, l'augmentation de leurs primes de technicité, plutôt la création de cette prime, puisque c'est grosso modo 500 euros de plus par mois pour les CRS de montagne, pour les gendarmes du PGHM. Ça représente à peu près 470 personnes, pour 3 millions d'euros par an. Pour les autres secouristes, évidemment, ils ont leurs propres employeurs. J'aurai l'occasion d'en parler évidemment, qui est président du conseil départemental notamment, qui emploie les pompiers, puisque vous savez que les pompiers sont sous l'autorité des SDIS, donc de la collectivité locale. Un mot de Justif, en bref. Norda Lelandé a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, par la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Ce vendredi après-midi, l'ancien maître chien a été jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys de Harojo, une fillette de 8 ans, en août 2017. Le CIMODEC approche à grands pas. Le Salon international du décolletage et de l'industrie mécanique de précision aura lieu à Roche Expo du 8 au 11 mars prochain. Le parc des expositions situé à la Roche-sur-Foron se tient prêt pour l'occasion pour accueillir ce grand rendez-vous. Ce vendredi matin, la toute nouvelle halle ultra moderne a été inaugurée. Ce projet très ambitieux aura mis à l'honneur les entreprises locales, qui ont répondu à 95% à l'appel d'offres. Les précisions de Marnus Schneider. 6500 m2 couverts, qui remplacent l'ancienne halle D de la Roche Expo. Cette nouvelle halle est unique en son genre. Composée de bois alpin et de tuiles blanches, elle évoque les montagnes savoyardes. Cette histoire de la forêt et de nos territoires, elle est racontée avec ces poteaux périphériques que vous avez vus. Le bâtiment se pose très simplement, il regarde les montagnes avec son parvis et il dirige la vue sur les montagnes. Près de 1500 m3 de bois ont été nécessaires pour fabriquer la charpente, soit une fois et demie la célèbre forêt de Notre-Dame de Paris. Elle se compose en trois parties avec un rideau mobile pour séparer les espaces. Avec ce nouveau format, la halle rentre dans une nouvelle dimension. Nous allons nous positionner durablement sur le tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires qui dépense en moyenne en chiffre d'affaires sur le territoire 4 fois et demi le chiffre d'affaires d'un tourisme normal. Et puis on a des grands espaces, on a des grands paysages. Donc en plus, ce tourisme d'affaires va revenir avec sa famille et reconsommer sur le territoire. Ça génère aussi de l'emploi par le biais de cette activité touristique. On fait une vitrine qui va tirer tout notre territoire savoyard, tout notre territoire au Savoyard. Grâce à cet arsenal, l'âle devrait doubler son nombre d'événements et plus encore. Ça dote la Haute-Savoie d'un outil qui va nous permettre de mieux faire ce qu'on faisait déjà, comme la foire de printemps ou comme le salon du Bévivre, et surtout qui va nous permettre d'accueillir des nouveaux événements qu'on n'aurait jamais pu accueillir avant. Malheureusement, ces dossiers sont encore confidentiels. Le département a déposé de nombreuses candidatures. En attendant, place au salon international du décolletage. Le CIMODEC démarre le 8 mars prochain. J'accueille à présent Lucas Ruch pour la Minute JO, notre point complet sur cette nouvelle journée aux Jeux Olympiques de Pékin 2022. Bonsoir Lucas. Bonsoir. On attendait Quentin Fillon-Maillet en biathlon, mais la performance du jour est signée Justine Brézaboucher. Effectivement, ce n'était pas elle qu'on attendait, mais elle a été au rendez-vous. La biathlète décésée Justine Brézaboucher a décroché le titre olympique lors de l'épreuve Rennes du biathlon, la Mastarte. Au troisième tir, toutes les biathlètes ont fauté sauf une Justine Brézaboucher. La savoyarde de 25 ans décroche ainsi le plus beau succès de sa carrière. C'est les Norvégiennes Thierry Lekoff et Marte Holsbourg-Reuselund qui complètent le podium. Côté Français, les autres Françaises, Julia Simon est sixième, Anaïs Chevalier-Boucher 19e et Anaïs Bescon 29e. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet le père de la nouvelle championne olympique. Il répondait au micro de l'Office de tourisme des saisies. Les jeux ont été difficiles, il ne faut pas se le cacher. C'est ce qu'elle nous disait. Elle se sentait bien mais les chronomètres sur le ski n'étaient pas là. Le tir, on sait que c'est solide. Les conditions chinoises sont difficiles. Beaucoup de vent et donc le tir est d'autant plus difficile. Je pense qu'elle y croyait. Aujourd'hui, on l'a vu dans un état d'esprit avec beaucoup d'envie. On a retrouvé une Justine qu'on avait retrouvée un petit peu en col. Et juste, c'est magnifique. Félicitations. Je sais qu'être un athlète, c'est un long, long travail. Un très long travail pour toutes les filles et tous les gars qui font la discipline du biathlon. C'est quand même relativement difficile. Les chemins, les trous de souris sont très longs. Et donc juste super, 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 super juge. Notez également qu'un reportage sera diffusé sur notre antenne. Un reportage sur Justine Brézaboucher. Ce sera mardi à 19h30. Et il a été réalisé par Jean-Guillaume Charrier. Déception en revanche pour les messieurs. Pas de sixième médaille pour Quentin Fillon-Maillet qui termine quatrième au pied du podium. Un podium et une course qui a été gagnée par Johannes Böe, le Norvégien. Le Suédois Martin Ponslioma. Et un autre Norvégien, troisième, Vettelaine Kristiansen. Grosse désillusion. Oui, pour les autres Français, on peut aussi dire. Simon Détieu est 16e, Emilien Jacquelin 22e et Fabien Claude 26e. Grosse désillusion pour le ski-cross. Quelle semble loin cette image de Sochi en 2014 où trois skieurs français composaient le podium. Et le dernier Français en lice aujourd'hui, il a terminé en demi-finale. Le Savoyard François Place donc termine 8e. Le titre olympique revient quant à lui au Suisse Ryan Regez. Comment est-ce que ça se passe pour le Baba 2 avec nos Françaises Carla Chénéchal et Margot Bock, la pilote ? Les Savoyardes se classent 17e à l'issue des deux premières manches dominées par le duo allemand de pilotes qui est piloté par Laura Nolt. Les deux dernières manches sont demain. Au niveau des médailles, qu'est-ce que ça donne, Lucas, à deux jours de la fin de ces JO ? L'équipe de France reste 10e avec 5 médailles d'or, une nouvelle et une médaille en plus, 7 en argent et 2 en bronze. Tout en haut, on retrouve toujours la Norvège, 34 médailles, l'Allemagne, 22 médailles et les Etats-Unis, 21 médailles. Justement, a-t-on des chances de médailles pour ces derniers jours de compétition ? C'est tout ce qu'on l'espère. Il y aura la finale masculine de Ski Half Pipe avec notre porte-d'air pot Kevin Roland dès 2h30. Même horaire pour l'entrée en liste de l'équipe de France de Boba 4 pilotée par Romain Rich. À 4h du matin, ensuite, il y aura le début de Team Event en ski alpin. Et ce sera la dernière chance pour Alexis Peintureau et Tessa Worley d'exprimer pleinement leur talent. Vous retrouverez aussi à 7h du matin la course de ski de fond. 50 kilomètres pour décrocher une nouvelle médaille pour nos Français. En liste, Clément Paris, Maurice Magnifica, Adrien Bakscheider et Jules Lapierre. C'est évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, Lucas. Place à notre chronique BD avec Victoria Lopez et Vincent Poirier. C'est le co-gérant de la librairie BD Fug. Alors que la rentrée littéraire 2022 est riche en actualité, Vincent Poirier nous parle de ses titres favoris. Dans cette chronique, focus également sur les titres de la sélection Splash dont le prix sera remis à l'able préféré des lecteurs lors de la prochaine édition du Festival Sevrier BD en mai prochain. Regardez. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Très heureuse de te retrouver, Vincent, pour une nouvelle chronique. Oui, moi aussi, Victoria. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Donc ne perdons pas de temps tout de suite avec cette première BD. On ne s'est pas vus depuis un petit bout de temps. Il y a eu plein de nouveautés malgré tout qui sont arrivées. La rentrée littéraire de janvier a été là avec des titres très forts comme Amalia. Amalia, c'est gros, gros coup de cœur. Amalia, c'est une femme qui a une petite fille de 4 ans, une grande de 17 ans qui est en fait sa belle-fille. Un mari, une petite famille finalement un petit peu classique, recomposée certes, mais aussi finalement qui prend énormément de place dans son quotidien. La plus petite, c'est une boule d'énergie. La plus grande, elle pense qu'à faire des tutos au maquillage sur Internet, elle est complètement déconnectée du quotidien. Et puis le mari, il pense que même s'il y a des problèmes, de toute façon, ça s'arrangera, le système, on ne sait pas comment. Elle, elle est en charge, surcharge mentale, clairement. Et donc ce quotidien-là, on va le suivre avec elle, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'humour. Donc c'est une façon de parler d'un sujet fort, de société, d'actualité. Et en même temps, finalement, de le faire sans que ce soit quelque chose de trop pression par rapport au personnage qu'on va suivre. L'autre gros coup de cœur, c'est David Sala qui l'a fait. C'est un ouvrage qui s'appelle Le poids des héros. C'est un ouvrage qui, on est très content, qui va être l'occasion de faire une rencontre avec l'auteur. Il va venir samedi 5 mars à la Libarie pour pouvoir rencontrer ses lecteurs. C'est un album absolument splendide, vraiment très très beau, que ce soit pour les couleurs, le découpage, l'histoire, le poids des héros. En fait, c'est le poids de ses grands-pères. Ses grands-pères, héros de guerre, qui ont été finalement vraiment, j'ai envie de dire, un petit peu déterminants dans la famille, dans l'histoire de cette famille immigrée d'Espagne. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça, de tout ce poids ? Comment il peut être à la hauteur de cette pression ? En fait, il va raconter l'histoire. C'est comme ça qu'il peut effectivement apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est vraiment bluffant, le travail qui a été fait ici, que ce soit graphiquement ou que ce soit dans la narration. Et ces deux ouvrages, ils sont extrêmement intéressants aujourd'hui, parce qu'ils font partie du prix Splash. Le salon de la bande dessinée du lac d'Annecy, Sevrier BD et Quai des Arts, la médiathèque de Rumi, se sont associés pour créer ce prix littéraire, qui n'existait donc pas encore il y a à peine une semaine, et qui a présélectionné, alors ça a été un gros travail de juré, dix titres, dix one-shot, comme on dit, qui méritent effectivement toute l'attention, ados, adultes, pour parler effectivement de bande dessinée. Donc que ce soit chez Quai des Arts ou que ce soit à la librairie BD Fugues, les albums sont mis en avant avec cette petite sélection Splash, ça permet effectivement de les repérer facilement, et chaque lecteur pourra noter ses ouvrages, même mettre un petit commentaire, et à la fin, tout début mai, il y aura une remise de prix qui va pouvoir se décider, qui elle se fera directement au salon de la BD, les 7 et 8 mai. Donc c'est tous les ouvrages qu'on retrouve ici, en fait ? Exactement, donc là on a mis une mise en avant spéciale. Donc Amalia, Le poids des héros, aussi t'en en arrive, tu te rappelles, on en avait déjà parlé ? On en avait parlé, effectivement. Qui était un album vraiment très très réussi. Quelqu'un à qui parler, l'adaptation d'un roman extrêmement malin, ou un homme, la trentaine, un petit peu désabusé, pas beaucoup d'amis, c'est pas qui, appelé le soir de son anniversaire un peu esselé, il va, pour voir ce que ça fait, appeler le numéro de son enfance, et il va tomber sur quelqu'un, un jeune garçon, 10 ans, c'est lui-même, quand il était plus jeune. Il arrive à se parler, il sait pas comment ni pourquoi, mais ce garçon le confronte à sa réalité. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Ça y est, t'es marié, t'es star du foot, comme on avait dit, et... Ben pas tout à fait. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va reprendre aussi sa vie en main, parce qu'il va réécouter les rêves de l'enfant qu'il était. On a Soubrouillard, aussi, qui est juste là. Je te conseille de jeter un oeil. Pendant le feu et Risbergh, c'est des auteurs dont on a beaucoup parlé aussi sur les différents albums qu'ils ont pu faire. C'est des coups de cœur systématiques, en fait, tout simplement. Et là, dans cet ouvrage Soubrouillard, on est dans un domaine, enfin un petit village, où on va voir se croiser un certain nombre de personnages. On va aussi découvrir que finalement, même s'ils ont l'air tous bien indépendants les uns des autres, il y a peut-être des liens plus ou moins forts, voire indéfectibles, qui les relient les uns entre eux. Et c'est un récit, voilà, comme ça, tiroir, extrêmement bien amené, une ambiance un peu polaire, un peu mystérieuse, et assez fascinante. Dans l'ombre du Mont-Blanc, on parle du local. Aude Chamama, elle était invitée à faire des interventions scolaires en Haute-Savoie. Elle était ravie, la carte postale, la raclette, la neige, la montagne. Elle s'est retrouvée dans la vallée d'Arves. Elle a un tout petit peu déchanté. Elle s'est retrouvée dans la pollution, dans une autre réalité qu'effectivement la carte postale. C'est un ouvrage qui nous parle de la région, sans c'est du régionalisme. C'est une autre façon aussi de l'aborder, avec son témoignage à elle, plein d'humour quand même. On retrouve ce petit marque-page. Dans chaque album de la sélection, les lecteurs qui repartent avec l'album ont le mode d'emploi et la capacité à voter. Ils ramènent le petit coupon à la librairie ou à la médiathèque pour dire, voilà ce que j'ai pensé de cet ouvrage. C'est comme ça qu'on va pouvoir définir le résultat final. Chaque lecteur devient membre du jury. On va continuer la sélection. Avec Fatih. Fatih, c'est un personnage qui aurait dû être la méga star du cinéma hollywoodien dans les années vraiment émergentes de celui-ci. C'est Buster Keaton, son grand ami, qui va nous servir de narrateur. Cette histoire est vraie. Cette histoire va nous raconter comment Buster Keaton a été son apprenti et est devenu lui la star pendant que cette méga star potentielle a été complètement sur le déclin pour une histoire d'accusation d'abus sexuels qui a été avérée ensuite comme fausse. Mais c'était trop tard. Le destin a été broyé. Et donc, c'est le témoignage ici de Buster Keaton qui nous raconte cette histoire a posteriori. La bibliothèque de Cordoue. La bibliomule de Cordoue. La bibliomule, pardon. La bibliothécaire qui se voit démuni d'une des plus grandes bibliothèques du monde pour une raison stratégique. Le nouveau Vizir a décidé effectivement de brûler les livres et il va essayer tant bien que mal sur une mule de sauver un maximum de livres avec évidemment beaucoup de limites surtout qu'il n'a pas tout à fait un caractère d'aventurier. C'est une fable qui va nous permettre aussi de rendre hommage aux livres sous sa manière générale et c'est un très bel objet qui permet de le faire. Le prochain album. Haut en couleur. Oui, Ouagadougou pressé c'est Ryukata, pardon. qui se raconte. Elle est comédienne, humoriste et ici désormais scénariste où elle raconte effectivement son expérience comme elle retourne au Burkina Faso après son expérience de Paris, du quartier africain. Les différences culturelles on n'est jamais dans la caricature par contre beaucoup dans l'humour mais aussi beaucoup dans l'hommage et finalement aussi dans la transmission. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre elle et toutes les retrouvailles on va dire sur place et voilà sur un album qui fait du bien. et qui change aussi un petit peu au niveau du ton. Et puis le dernier il me semble dans la sélection Le Grand Vide. Le Grand Vide il est en sélection du prix du meilleur album à Angoulême aussi donc il y a quand même deux sélections sur ce titre là c'est pas rien et Le Grand Vide c'est un récit science-fiction avec un graphisme complètement fou assez vertigineux qui va nous confronter sous forme un petit peu d'allégorie à notre rapport à notre identité en fait notre personnage principal fait partie d'une société où on existe et on ne vit que si les gens pensent à nous plus les gens pensent à nous plus on est vivant par contre si les gens arrêtent de penser à nous on disparaît on meurt donc ça finit par arriver à un certain âge sauf que notre personnage principal est très jeune et est en train de mourir pourquoi ça lui arrive ? Parce qu'en fait elle porte le même nom qu'une méga star de la pop qui vient d'exploser ce qui fait qu'à chaque fois qu'on pense à son nom on pense à la méga star de la pop c'est un petit peu une forme de de clin d'oeil à appuyer qui nous permet de réfléchir aux réseaux sociaux et à notre dépendance effectivement à ce besoin d'exister alors que finalement notre identité première est peut-être la plus importante Merci beaucoup Vincent pour cette présentation express de toutes ces BD tu as réussi à en présenter beaucoup aujourd'hui et puis on retrouve donc toute cette sélection splash ici à l'entrée de la boutique Voilà et à la médiathèque qui est des arts à Rémi A bientôt Vincent A bientôt Victoria C'est la fin de cette édition merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc merci à toute l'équipe tout de suite la météo présentée comme chaque soir par Thierry Paul comme chaque vendredi vous avez ensuite rendez-vous avec votre émission en tête à tête ce soir rencontre avec Jean Sulpice chef doublement étoilé au Guide Michelin avec Lucas Ruch passez une très belle soirée prenez soin de vous et de vos proches lundi vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada